Musique Bonjour et bienvenue à Étrange Abitibi. Nous sommes une émission où on recueille des témoignages des plus étranges les uns que les autres. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'ovni. Nous allons parler de phénomènes qui nous entourent. Nous allons même commencer avec quelque chose de très sérieux, soit l'homme-lapin. Commençons justement par la légende entourant cette histoire qui est l'homme-lapin. Un autobus transportant des patients d'un asile d'aliénés aurait eu un accident à 1904 dans le comté de Fairfax, en Virginie. Les patients en cavale auraient tous été rattrapés, sauf un. Et peu après cet accident, des lapins morts auraient été aperçus dans les environs, dont plusieurs pendus au pont de la gare de Fairfax. Mais cette histoire n'a jamais été reconnue et les historiens affirment qu'aucune asile d'aliénés n'existait dans le comté de Fairfax en 1904. Ce qui est vrai cependant, c'est que deux incidents mystérieux et effrayants se sont produits dans cette région en 1970, impliquant un homme déguisé en lapin. Un jeune couple en voiture aurait croisé pendant la nuit un homme déguisé en lapin blanc qui aurait frappé leur véhicule à coups de hache. Les vitres ont éclaté, mais il n'y a eu aucun blessé. Deux semaines plus tard, un autre homme du comté de Fairfax a aperçu quelqu'un vêtu en lapin en train d'abattre la véranda d'une maison neuve et inoccupée avec une hache. Il aurait disparu à l'arrivée des policiers. L'homme-lapin n'a jamais été appréhendé et le pont de Fairfax n'a jamais été rebaptisé pont de l'homme-lapin. Ça peut paraître farfelu qu'un homme-lapin se bavane en s'entendant que ce n'est pas Bulls-Bunny, mais quand même, ça ramène que les phénomènes étranges ne sont pas toujours d'ailleurs. En voici un autre assez étrange qui vient exactement nous démontrer que ça ne vient pas d'ailleurs. Une promenade dans le parc de McBurney à Kingston, en Ontario, n'a rien de conventionnel car des milliers de corps sont enterrés sur une surface gazonnée. En 1819, le Yuper Burial Ground servait les dernières demeures aux résidents décédés de Kingston. Il en fut ainsi jusqu'en 1864. Vers les années 1880, les fonctionnaires municipaux ont fait réaménager un parc au-dessus des lots du cimetière afin de rendre plus attrayant pour la population grandissante. Malheureusement, les morts avaient d'autres visées. Au fil des ans, des pierres tombales, des ossements sont remontées à la surface du parc McBurney, de quoi donner froid dans le dos aux visiteurs sans méfiance qui lui avaient lu le nom inquiétant mais approprié de Skeleton Park. Alors, voyez-vous, si on veut jouer avec les cimetières, il faut en payer le prix. Maintenant, revenons à des sujets un peu plus sérieux et plus près de chez nous. L'un des grands mystères qui persiste en ce qui se passe après la mort. Malgré de nombreuses croyances religieuses, nous ne savons toujours pas ce qui s'y passe. Néanmoins, certains faits étranges existent, soit certains signes qui nous laissent présager que ce n'est pas nécessairement la fin. Alors, voici quelques exemples que j'ai compilés sur des phénomènes étranges que les gens de chez vous ou vos voisins ont pu voir. Sylvie de Val-d'Or a raconté qu'il y a de nombreuses années, alors qu'il n'était qu'une enfant, son grand-père a décédé de cause naturelle. Le matin des funérailles, toute la famille était dans la maison du grand-père et déjeunait. On parle ici des oncles, les tantes, cousins, cousines. Sylvie explique qu'elles étaient une bonne vingtaine dans la cuisine et le salon, qui sont au rez-de-chaussée. Soudain, sans la moindre explication, des bruits de pas se firent entendre à l'étage, à la hauteur de la chambre du défunt. Tous firent silence dans la maison. Les pas ne s'arrêtèrent pas là et se poursuivirent dans le couloir, puis dans l'escalier qui descendait au rez-de-chaussée. C'est à la dernière marche, au bas, que tout s'arrêta. Certains, dont un de mes oncles, ont fixé l'escalier pendant que les pas s'y faisaient entendre. Tous, nous étions subjugués par ce qui venait de se passer. Le pas et le craquement de plancher étaient exactement celui du grand-père décédé. C'est un peu comme s'il s'était levé de son lit pour les rejoindre. Il n'y avait personne en haut qui aurait pu faire ce genre de blague. L'un de mes oncles a pris la parole et nous a tous clairement dit de ne parler de ça à personne, de peur qu'on passe pour des fous, a-t-elle mentionné. Voyez-vous, c'est souvent le mot d'ordre, silence. On n'en parle pas. Pourquoi est-ce qu'on vit dans une société qui a une ouverture d'esprit assez grande? Je ne crois pas. Voilà un autre témoignage. Dans le même thème, à la corne, Giseline a mentionné que trois jours après la mort de sa mère, elle a entendu la défunte marcher à l'étage. La vieille dame traînait des pieds et le bruit était identique. Son conjoint était aussi sur place et a entendu exactement la même chose. En 1999, Denis s'occupait de son père à Amos. Malgré l'alzheimer de son père, Denis refusait de placer celui-ci et il s'en est occupé jusqu'à la mort. Son père avait une routine bien établie de laver son dentier chaque jour. Toutefois, il oubliait à chaque fois de fermer le robinet d'eau froide. Pour Denis, c'était routinier de passer derrière son père et de refermer le robinet. Seulement, après la mort de celui-ci, dans les mêmes heures du soir, le robinet s'ouvrait. Le premier soir, Denis prétendait que c'était un hasard, mais pas le second soir. Puis, pour le troisième soir, vers 19h, Denis était devant le robinet, fermé, et attendait que quelque chose se manifeste. À son grand soulagement, rien ne se produisit. Il tourna les talons et sursauta d'entendre le robinet s'ouvrir. Cette fois, il le ferma et supplia son père de partir. Le robinet ne s'est plus ouvert. Alors, quand on est arrivé à se demander si on appelle un exercice ou le plombier, il était temps que ça s'arrête. Voici un autre témoignage. Parti en voyage d'affaires, une femme d'affaires arrive à l'hôtel où on lui remet une carte d'accès pour la chambre 213. Elle est épuisée et impatiente de s'asseoir, mais sa carte refuse de fonctionner. Elle descend se plaindre à la réception et obtient rapidement une nouvelle carte. Laquelle ne marche pas non plus. Alors qu'elle s'élance pour retourner dans le hall d'entrée, la porte de sa chambre s'ouvre en grinçant. Un petit garçon a ouvert la porte et se tient debout dans le noir. Elle retourne à la réception et explique qu'il y a une famille dans la chambre, dit-elle à l'employé. Eh bien, celui-ci répond que non seulement il n'y a personne à la chambre 213, mais il n'y a pas d'enfant dans l'hôtel. L'employé est retourné sur place et n'a rien vu. Alors, vous imaginez qu'un enfant n'apparaît pas comme ça. Après le décès de son chien Beau, Anna commence à traîner sa photo partout avec elle. Elle aimait Beau plus que tout. C'est pourquoi elle a le cœur brisé jusqu'au jour où elle aperçoit qu'elle a perdu la photo de son chien. Elle est sûre qu'elle ne la retrouvera jamais, mais le jour de l'anniversaire de Beau, son chien, l'année suivante, elle trouve la photo dans le placard à côté de son ancienne laisse. Alors, voyez-vous, quelquefois, on a des signes qui sont assez incroyables. Je vais vous raconter une histoire, quelque chose dont j'ai été témoin. Un jour, quand je suis allé à Montréal, je suis allé dans un restaurant et j'ai rencontré un vieil homme avec qui je discutais. Quand je lui ai dit qu'il venait de l'Abitibi, il a été un peu surpris. Et c'est alors qu'il s'est mis à me raconter l'histoire de sa sœur. Sa sœur avait un jeune fils d'environ une dizaine d'années. Il était atteint d'un cancer, d'une leucémie, et il était sur le point de mourir. Sa sœur était vraiment découragée. Elle voulait qu'il vive à tout prix. Alors, elle s'est tournée vers les chamanes et les médecines de maison. Rien ne fonctionnait. C'est alors qu'elle rencontre une femme originaire de l'Abitibi qui lui parle d'un guérisseur qui vivait en Abitibi. Alors, la femme, qui savait très bien qu'elle ne pouvait pas emmener son fils, étant donné l'état de santé précaire qu'il avait, elle décide de faire le voyage seule. Rencontrer cet homme. Elle le rencontre et, finalement, elle tente de le convaincre de venir à Montréal pour aider son fils. Elle n'y croyait pas plus ce qu'il faut. Mais l'homme lui explique une chose. Il lui dit, madame, il dit, je peux soigner des maux, je peux soulager des douleurs, mais guérir va contre la nature. Seule la médecine, qui semble être une évolution naturelle, y a le droit. La femme le suppliait. Alors, l'homme a posé les mains sur les tempes de la femme. Pendant quelques secondes, il a fermé les yeux. Puis, il a fait demi-tour et s'est en allé. Pour la femme, bien, il n'y avait plus rien à faire. Alors, elle est retournée au chevet de son fils à Montréal. Miracle, le fils allait de mieux en mieux. Finalement, jusqu'à sa guérison totale. Alors, l'homme a-t-il réussi à guérir l'enfant? Parce que même la médecine ne s'expliquait pas comment l'enfant a pu survivre. Toutefois, à l'âge de 18 ou 19 ans, le garçon qui était devenu un jeune homme avait des problèmes de boisson. Il a pris son véhicule et il a emporté avec lui dans un accident une petite famille de quatre personnes. La mère fut découragée. Dans tout sens, on se pose la question de ce que les guérisseurs ont vraiment réussi à guérir l'enfant. Et l'enfant qui était prédestiné à mourir guérit miraculeusement. A-t-il joué contre la nature? Un tas de questions dont on se pose. On ne m'a pas expliqué ce qu'est devenue la femme, sans doute, qui ne se réjouit pas de ce qui est arrivé. Si vous avez un témoignage ou un fait dont vous voulez nous parler, vous pouvez nous joindre. Ici Christian Pellaquin, pour Étranges habitudes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada